Et du coup, voilà de quoi on devrait parler dans les prochains jours. Et merci à toi, référence 3945, pour ton sub. Ah, bonjour à vous. Vous pensez probablement que je suis en plein live en ce moment. Non, en fait, pas du tout. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment, grâce au logiciel OBS Studio, vous allez pouvoir faire vos premiers pas dans le monde du streaming. C'est parti ! Dans la vie, il y a trois sortes de personnes qui s'intéressent au streaming. D'abord, il y a ceux qui en ont rien à foutre et qui tiennent à faire des lives sur Twitch le plus rapidement possible. Ce sont ceux qui doivent se servir de Twitch Studio, un logiciel géré par Twitch, et suffisamment intuitif pour être opérationnel rapidement. Ensuite, il y a ceux qui veulent streamer, mais qui n'ont vraiment pas le temps de faire du design pour habiller leur stream. Généralement, ce sont ceux qui utilisent Streamlabs OBS ou Slobs pour les intimes. Eh, c'est marrant. Un logiciel de streaming complet qui incorpore des éléments de design gratuits pour vos lives et qui a la particularité de faire chauffer votre ordi s'il est trop vieux. Quelle histoire, ça aussi. Et enfin, il y a ceux qui veulent maîtriser leur live de bout en bout, c'est-à-dire la diffusion en live jusqu'à la charge processeur en passant par les idées de design et les plugins. Et donc, ce sont ceux qui utilisent OBS Studio, à savoir la version vanilla du logiciel précédent, sans la surcouche Streamlabs. Un logiciel ouvert, polyvalent et assez léger si jamais votre processeur est frileux. Maintenant, si vous faites partie des deux dernières catégories... Félicitations ! En effet, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler des réglages vidéo d'OBS, l'un des logiciels, sinon le logiciel phare du streaming. OBS, c'est-à-dire Open Broadcasting Software, à ne pas confondre avec un célèbre magazine français, est donc un logiciel open source permettant le streaming, à savoir l'enregistrement et la diffusion d'un flux audiovisuel en ligne. On le connaît plus particulièrement sous le nom récent du logiciel, à savoir OBS Studio. Fun fact, ce logiciel est particulièrement populaire au sein du streaming français, au point même où en 2016, l'État français fit en sorte que le logiciel rejoigne le SEAL, à savoir le socle interministériel du logiciel libre. Autrement dit, OBS fait partie d'un énorme groupe de logiciels libres recommandés par l'État français, aux côtés de VLC, GIMP ou encore Mozilla Firefox par exemple. Donc merci à toi Hugh Bailey d'avoir créé ce projet avec le reste de tes collègues, tu as littéralement créé une profession entière. Et à mes yeux, tu devrais être fait chevalier des arts et des lettres en espérant que l'État français ne te confondra pas avec cette pourriture qu'est Hugh Bailey, le patron de General Electric France et ancien conseiller de notre cher président de la République. Manque de peau, vous avez exactement le même nom, et oui, c'était gratuit. Alors avant de parler de nos réglages, il est important qu'on délimite le périmètre de ce dont nous allons parler. Nous allons donc partir du principe que vous allez streamer sur la plateforme Twitch. Si jamais vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour streamer directement sur YouTube, en haut à droite du player, vous trouverez une vidéo qui sera chargée de vous en dissuader. Ne streamez pas sur YouTube, par pitié. Aussi, nous ne parlerons pas d'OBS dans le cadre de son utilisation, il y a suffisamment de tutoriels sur Internet pour trouver comment se servir d'OBS, mais pour vous la faire courte, vous avez des sources, ces sources, vous les mettez à l'intérieur des scènes, et vous switchez d'une scène à une autre scène pour pouvoir faire votre stream. Mais par la suite, sur cette chaîne, je ferai probablement des tutos pour pouvoir vous apprendre à réaliser certains éléments qui feront partie de votre stream. Je pourrais par exemple vous parler de plugins qui seront utiles dans le cadre de votre stream. Je pourrais aussi vous faire quelques tutos pour apprendre à faire certains écrans ou overlays pour vos lives. C'est pourquoi il est important de s'abonner. Sur ce, il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de faire quelques réglages afin de préparer notre stream. Alors avant de mettre en place notre stream, il va être important de préparer les paramètres vidéo d'OBS. Chose qui est de loin la chose la plus compliquée étant donné que la vidéo a un impact sur le débit, et le débit a un impact sur la vidéo, c'est un bonheur. Bref, ces paramètres, vous pouvez y accéder grâce au bouton paramètres qui se situe dans la palette de boutons qui se trouve à droite. Dans ce panneau, vous trouverez 7 parties, mais nous survolerons volontairement les parties suivantes. Général, qui contient les paramètres permettant d'ajuster le logiciel à votre confort. Raccourci clavier, qui permet d'associer des touches de clavier à diverses fonctions du logiciel. Et avancé, qui contient des options supplémentaires pour le traitement de vos streams. Nous commencerons donc avec la partie stream, qui est en somme la partie entrer vos identifiants ici du logiciel. Ici, vous avez donc accès à la liste de tous les services vers lesquels vous pouvez diffuser. Vous en avez des bons comme Twitch ou encore YouTube, et vous en avez des moins bons comme Facebook Live. Vient ensuite la partie intéressante de nos réglages, à savoir la sortie. Le panneau de sortie va nous permettre de régler l'intégralité du flux de diffusion de notre live. Et comme nous sommes ici entre techniciens de haute voltage et que nous sommes des hackers, nous allons passer le mode de sortie de simple à avancer. Vu que l'interface vient de changer, vous devriez sentir une forte sensation d'anxiété. Je vous invite donc à vous munir d'un Doliprane, d'un Ophytose et à vous donner un peu de courage. Ne vous en faites pas, ça va bien se passer. On va juste s'intéresser aux options de streaming, vu qu'à un moment donné, on est là pour streamer, et pas pour collectionner les albums de Mireille Mathieu. Donc ici, nous avons l'ensemble des contrôles liés à l'encodage de notre flux. Et afin de préserver notre santé mentale, nous allons uniquement toucher aux options les plus importantes, à commencer tout naturellement par l'encodeur. Généralement, le logiciel vous donne le choix entre deux encodeurs, à savoir le X264, géré par votre processeur, et un autre encodeur qui, généralement, correspond à celui de votre carte graphique. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, vous aurez une option Nvidia NVENC. Si jamais vous avez une carte AMD, vous pourrez voir normalement l'AVC encoder d'AMD. Si jamais vous avez un processeur Intel de dernière génération, vous avez un Intel Quick Sync qui s'affiche. En gros, pour ne pas faire chier, si vous avez un gros bout de matos capable de traiter des signaux vidéo, il devrait s'afficher là. Et je vous recommande fortement d'utiliser celui de votre carte graphique. C'est ce qui permettra d'alléger la charge mémoire de votre ordinateur. Si jamais, en revanche, vous n'avez pas le choix, vous pouvez laisser X264. Alors par la suite, je pourrais vous expliquer ce que chaque option d'encodage fait, mais comme je tiens à vous épargner le mélange douloureux de l'alcool avec les médicaments, je vais seulement vous parler du débit dans votre stream. Et en plus, je vous afficherai à l'écran l'ensemble des réglages que je vous recommande et vous n'aurez qu'à les copier-coller, bande de gourmands. Comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Je vous invite donc à vous diriger vers le site Speedtest et à revenir une fois que vous aurez connaissance de votre débit montant. Je vous invite également, si vous n'êtes pas seul dans votre foyer, à diviser le débit par le nombre de personnes qui utilisent votre accès Internet. Si vous êtes seul dans votre foyer, supprimez juste un méga histoire de vous donner un peu de marge. Ça vous permettra d'éviter de surcharger votre réseau quand vous streamez. Aussi, ce débit aura un impact sur la résolution de votre image. Donc une fois vos réglages réseau effectués, rendez-vous dans le panneau vidéo et changez votre résolution de sortie et votre fréquence d'image en conséquence par rapport au débit que je vous donne. Si vous disposiez d'une connexion qui se trouve en dessous de 1 Mbps en débit montant, vous êtes dans la zone de concession majeure au niveau de votre stream. C'est généralement à partir de là que les sacrifices au niveau du réseau deviennent importants. Si vous souhaitez streamer, je vous invite à tester la connexion de votre Internet mobile plutôt que d'utiliser votre connexion Internet normale ou à faire vos tests de stream en 360 ou 480p. Courage à vous en tout cas si c'est la galère. Non, parce qu'en vrai, je me souviens encore de ces moments où je devais faire tourner l'ordi toute une nuit pour pouvoir poster une vidéo ou télécharger un jeu. Heureusement que c'est fini, putain. Si vous avez plus d'un Mbps, vous pouvez enfin être sûr de pouvoir streamer à condition de ne pas trop faire le dingue avec les réglages. Oui, c'est pas parce que tu as un Mbps pour streamer que tu peux te permettre de faire le fou. On n'est pas chez Jackie Tuning ici. Bon, faut que je répare l'autoradio maintenant parce qu'on s'emmerde là. Donc à partir d'un Mbps, vous pouvez normalement streamer en 480p avec une définition d'image correcte, voire en 720p si jamais vous avez au moins 1,5 Mbps de disponible. Attention tout de même, car avec cette plage de débit, vous risquez de voir des petits glitchs apparaître sur votre image si jamais vous streamer en 720p sur des jeux dont les animations sont rapides. Aussi, vous serez obligé de maintenir la fréquence d'image par seconde à une valeur assez faible. Entre 2 et 3 Mbps, vous avez officiellement une qualité de stream irréprochable en 720p, en gardant aussi une fréquence d'image raisonnable. Je vous invite tout de même à essayer de vous rapprocher des 30 images par seconde. Si votre connexion peut l'encaisser après quelques tests, il ne devrait pas y avoir de soucis. Le 30 images par seconde est une fréquence d'image assez bonne pour commencer à streamer, bien que ce soit peut-être pas la fréquence d'image du jeu auquel vous jouez, ça aura toujours un peu de fluidité pour le spectateur qui vous regarde. Dès que vous franchissez le pas des 4 Mbps, vous avez enfin une connexion plus que convenable pour le stream. Vous aurez donc un choix intéressant à faire, soit celui de streamer en 720p à 60 images par seconde afin de retranscrire la fluidité et la sensation de votre gameplay, ou alors miser sur la résolution en 1080p pour un format plus approprié pour les discussions avec votre chat. Personnellement, je choisirais toujours la fluidité à la résolution en ce qui concerne le stream, mais après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Et enfin, à partir de 6 Mbps, vous avez officiellement la connexion optimale pour streamer en Full HD. C'est notamment la résolution privilégiée des partenaires Twitch. Et en plus, vous pouvez streamer en 1080p à 60 images par seconde et par conséquent avoir le rendu idéal pour votre live. Et voilà pour cette vidéo sur les réglages vidéo sur OBS. Alors, on va peut-être faire une pause sur les sujets qui parlent de stream dans les vidéos à venir. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook, Instagram, Youport. C'est très important pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut ! Salut ! Salut !